Qui sera le grand vainqueur de cet Euro 2024 ? C'est la grande question que tout le monde se pose avant cette finale. La réponse, dans 90 minutes, au moins. Qui va remporter ce duel ? Restez bien avec nous pour le savoir. Salut à toutes et à tous, c'est le grand jour. On va enfin savoir qui va se glisser dans le ciel de l'Europe. L'ambiance monte, les pulsations cardiaques aussi. C'est la grande finale de cet Euro. La France affronte le Portugal. C'est le grand jour. Tu ne vas pas jouer une finale d'Euro. Tu vas jouer au fin d'un but sans fil. Bien défendu ça. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Mignan. Hugo Meccano avec William Saliba au centre de la défense. Aurélien Chouameni sera associé à N'Golo Kanté au milieu. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Voici la compo de départ pour le Portugal. Titulaire dans le but, Diogo Costa. Pep avec Ruben Diaz en défense centrale. Bruno Fernandes sera associé à Palinia au milieu de terrain. Et devant, on retrouve CRC. Ça y est ! C'est fait ! Le premier but dans cette finale. Et ça nous promet une fin de match. Incroyable ! Ah, mais surpuissant. On le revoit sur ces images. Quelque part, on se dit que c'est mieux. Que leur gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et c'est un coup froid pour le Portugal. La projection dans le camp de l'adversaire. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Griezmann. Il y a du monde en soutien. C'est un bon ballon, ça ! Ah, il y avait une possibilité, mais le ballon est récupéré par l'équipe adverse. Attention à ne pas perdre ce ballon ! Oui, c'est un pressing efficace. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Et c'est récupéré sans aucune difficulté par la défense adverse. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Jogo Costa. Bon pressing. Ballon récupéré. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. C'est contré ! Oh, la faute et pénalty. Pénalty transformé. Le contre-pied sur ce pénalty est parfait. L'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Raphaël Leao. Ah, la récupération du ballon, c'est bien fait. Mbappé ! Oh, la bonne parade ! Vers le point de pénalty. C'est contré. Allons pour Chouabény. Encore et toujours sur la trajectoire. Et le but, c'est son troisième du match. Le coup du chapeau. Inarrêtable. Quel phénomène. Et oui, vaman ! Le voilà, son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À l'huile du sol, il a fait danser tous les défenseurs. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de but qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récit à l'offense. Pas de ligne. Sacrée intervention. Le ballon est perdu. La défense est battue. Oh, la super intervention. Et donc, ce passe-à-passe est manqué. C'est toujours comme ça, Vincent Duell. Tout se joue dans la tête. Il est bien frappé, ce corner. Le dégagement de Nudo-Mendez. Pérez-man ! Oh, la faute en pleine surface de réparation. C'est donc un pénalty. Pour le 4-0. Et c'est dedans. Le pénalty est transformé en toute décontraction. Plongé, on n'est pas plongé. Telle est la question. Au final, ça ne change pas grand-chose. Il y a but. Sous-titrage ST' 501 Et avec ce but, le score est sévère. 4-0. Évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle. Appuyé. Et pas sûr que l'arbitre, d'ailleurs, en reste là. Mais l'arbitre l'avait déjà averti verbalement plusieurs fois pendant le match. Et cette fois-ci, c'est la bonne carton jaune. Ce n'est pas vraiment une nouvelle. Tout le monde l'avait vu venir, ce carton. La frappe, ça part bien. Et ça va terminer sa course dans les gants du gardien. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps. Quoi qu'il en soit, c'est passé loin du cadre adverse. Et le panneau indique encore deux petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Dempappé. Quelle belle frappe. Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée, ça se joue sur une toute petite marge. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. C'est le début de la deuxième mi-temps. Et on espère que pour le Portugal, ça va se passer un petit peu mieux. C'est très bien défendu. Le tir. Mais pour le gardien, c'est une affaire facile. L'arbitre laisse l'avantage. Mbappé, gang du terrain. Mbappé. La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. L'arbitre, un titre, le corner. Le corner. Et la frappe. Et oui, le danger qui est écarté. Mbappé. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Elle attrape pas plutôt bien. Ah, la défense, elle est sous haute pression là. Mbappé, elle aurait pu... Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient. Et le coup franc est dangereux. Et voilà, c'est donc un corner. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Le corner, bien tiré. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Le centre est détourné. Je vois au Cancelo. Bernardo Silva. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ça joue, avantage. Nuno Mendès. Du soutien là pour attaquer. Et ça, ça rend corner pour le Portugal. Un corner qui est bien ajusté. C'est dégagé ce ballon. Et oui, le tir. Ah, et superbe défense. Allez, nouvelle chance avec ce nouveau corner. Il va falloir faire attention là. Et vite sortir ce ballon. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Le dernier quartier. Et le face-à-face à venir. Oula, voilà une action bien bizarre. Le face-à-face, c'est bien négocié, mais la tentative est complètement rapide. Et le changement va donc avoir lieu. Cristiano Ronaldo. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expression maximale. Le pressing pay, le ballon récupéré très haut. C'est bien joué, ce petit ballon placé, mais c'est au-dessus. Contraîneur met la fraîcheur avec ce changement. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match. C'est une touche pour le Portugal. Jouant au Cancelo. Ballon pour Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Ah, voilà un ballon bien gratté là. Le temps additionnel, deux minutes minimum, encore à jouer. C'est fait, c'est terminé. L'arbitre s'il veut la fin. Les Bleus renfortent 7 euros 2024. Quel parcours, quelle apothéose. Et oui, il y a l'excellence, il y a les larmes, il y a la sueur, il y a la faille, il y a la joie, la communion, les émotions partagées. C'est inoubliable ce qu'il est en train de vivre. Oui, inoubliable et au plus du parcours, la France mérite pleinement ce type de championne d'Europe. Et voici le moment qui va rester gravé dans l'histoire, la remise du trophée à l'équipe de plus. Le podium, les feuilles artifices, les larmes, l'allégresse, c'est un grand moment pour les supporters. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le trophée Henri Delaunay est présenté aux supporters. Voilà, ils sont parties prenantes de ce triomphe. C'est sympa et c'est normal. La communion avec le public a été totale depuis le début de la compétition. Elle s'est poursuit au moment du tour d'honneur. Qu'est-ce qui est belle cette groupe ?